La taille en cordon Aujourd'hui, je vais vous expliquer les trois types de tailles que nous avons sur l'exploitation. Nous avons la taille en cordon, la taille en Y et la taille en guillot double. Nous sommes dans une parcelle en cordon. C'est un système de taille où le fil est quasiment toujours à la même hauteur. Une fois taillé, ça nous fait un cordon de taille comme vous pouvez l'apercevoir avec deux fois deux yeux. On aperçoit les yeux qui sont là et on en laisse deux par chaque rappel. L'avantage de ce système là, c'est que le pied est tenu par le fil de fer comme vous pouvez le voir. Elle est enroulée sur le pied et vu la récolte qu'on a dans ce cépage là, ça supporte bien la charge. Elle est surtout utilisée, cette taille là, pour les gros lots, les vins qui nous servent à faire le rosé de Loire dans notre région. Donc là, nous sommes dans une parcelle de Chenin qui nous sert à faire les moelleux. et nous avons une taille différente des autres cépages. Donc c'est une taille qui s'appelle la taille en Y. Donc nous coupons l'ancienne baguette qui se trouve là. Nous recoupons les bois, les serments qui ne nous servent à rien, en fait. Et nous récupérons le petit V qu'on peut apercevoir avec, comme de l'autre côté, deux yeux pour la production et on laisse une demi-baguette de quatre oeils. Donc là, nous sommes dans une parcelle de Cabernet, celle qui nous sert à faire les vins rouges et les vins rosés demi-secs. Donc la taille est un petit peu différente. Nous utilisons une baguette avec un rappel de chaque côté. Donc on peut apercevoir la baguette existante de l'année dernière, que je recoupe au niveau de la base. Alors donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand la baguette est sur un côté d'une année, on la change pour la rebalancer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on se retrouve un petit peu comme dans la taille des chenins. On retrouve ce V qui se trouve ici. Donc on laisse les deux yeux comme dans le chenin, bien sûr. Mais par contre, on laisse une baguette beaucoup plus importante qu'on ira plier après sur le fil, une fois terminé. À peu près de 8 à 9 yeux, que je laisse la longueur de la baguette. Et de l'autre côté, je recoupe un rappel de deux yeux. Pour l'année prochaine, avoir la taille de ce côté-là, pour pouvoir conserver la baguette de ce côté-là. Et une fois terminé, vous pliez la baguette sur le fil et votre pied est taillé pour l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada